Un focus sur la formation continue dans l'assurance. Quelques chiffres d'ordre général pour présenter un peu la thématique. En 2022, nous avons 9 salariés sur 10 qui sont allés en formation au moins une fois dans l'année pour une durée d'environ 33 heures, soit presque une semaine de formation. Sachant que pour les nouveaux embauchés, cette durée est 4 fois supérieure pour atteindre, même dépasser les 3 semaines. Pour la suite, sur cette thématique, je laisse Norbert et nos invités en parler plus longuement. Merci Anthony. C'est vrai que ces chiffres-là, 9 salariés sur 10 qui vont au moins une fois en formation dans l'année, je crois que ça démontre cette année encore la culture de la formation qui est une caractéristique forte de notre profession. une durée qui repart à la hausse après des baisses que l'on avait connues. Je mets entre parenthèses l'année du Covid parce que, bien évidemment, c'était extrêmement compliqué. Mais j'ai le sentiment aussi, si je dois livrer mon propre rapport d'étonnement en tant qu'ancien responsable formation, c'est la part prise par les formations à distance. puisque parmi les formés, donc on sait qu'on a quasiment 87% de formés, et parmi les personnes qui sont allées en formation, on en a 90% à nouveau, qui ont suivi au moins une formation à distance. Et lorsque l'on met en corrélation ce chiffre-là avec, dans les sessions ouvertes, il y aurait beaucoup à dire sur la manière formation, session, la manière dont tout cela s'articule, mais on voit qu'on a quasiment les deux tiers des sessions de formation dont la durée est d'une heure ou moins. Ce qui, de mon point de vue, correspond nécessairement à de la formation à distance parce qu'on ne va pas faire venir des collaborateurs pour moins d'une heure dans une salle de cours ou pour une formation en présentiel. Là où je m'interrogeais, je ne sais pas si vous avez à votre échelle jusqu'à quel point vous avez la réponse dans vos entreprises, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque, je le pose bien en termes de risque, finalement d'une formation qui soit à deux vitesses, entre d'un côté beaucoup de pastilles de formation, c'est comme ça qu'on les appelle dans le langage, dans le monde de la formation, donc des pastilles sur des choses très courtes, très limitées, à se demander d'ailleurs où est la limite entre information et formation et puis des formations beaucoup plus traditionnelles qui dureront à minima un jour, voire plusieurs journées, notamment lorsque c'est le cas pour de l'intégration. Alors, je comprends parfaitement le raisonnement information-formation. J'ai débuté il y a 20 ans dans ce domaine-là et effectivement, on parlait d'information quand c'était sur une durée courte. Néanmoins, j'estime qu'aujourd'hui, c'est plutôt une richesse de pouvoir moduler les apports de savoir avec ces différents modes d'apprentissage puisqu'on est plus sur du blended qui nous permet d'avoir à la fois du présentiel, du distanciel, de l'e-learning et donc on permet à plus de personnes d'accéder encore à la formation. On sait les plannings des collaborateurs assez chargés et la foi sur cette thématique permet quand même de se rendre disponible pour avoir une formation concentrée. C'est assez intéressant. Donc, je ne pense pas que ce soit une problématique de formation à deux vitesses, mais plutôt une chance de pouvoir offrir une formation qui réponde aux besoins et aux temps de nos collaborateurs. Oui, je partage effectivement. Je pense que c'est très complémentaire. Après, c'est vrai qu'on a vu les années passant, les temps de formation se réduire ou plutôt se multiplier par petits bouts. Nous, on l'a vu après la période Covid, il y a eu quand même un « ras-le-bol » du tout e-learning. Donc, effectivement, les équipes formation reprennent la main sur beaucoup plus de présentiel et notamment du présentiel sur des formations, par exemple sur des compétences comportementales où c'est important de faire de la mise en situation, de partager des expériences, etc. Donc, on est en train effectivement de renforcer l'offre de formation en présentiel, mais les deux sont très complémentaires. On a pour volonté, nous, de travailler autour du principe d'organisation apprenante. Du coup, de pouvoir mixer les modalités, c'est quand même un avantage et de permettre aux collaborateurs à la fois d'avoir un accès très rapide et très simple à des modules ou à des pastilles de formation. sur des thématiques de son choix et puis après, d'avoir effectivement une offre de formation qui va peut-être être un peu plus fournie en présentiel, etc. sur son cœur de métier ou des thématiques définies avec le manager. Donc, c'est vraiment... Je crois qu'il faut vraiment jouer sur les deux tableaux pour effectivement faire monter en compétence et faire en sorte que chacun puisse évoluer dans son métier. Et j'ajouterais qu'au niveau de la formation, dans l'intégration, on va aussi sur les modalités avec l'apprentissage sur poste. Et donc, c'est vraiment... On déroule l'ensemble de ces moyens pour pouvoir accompagner les collaborateurs. Donc, on a vraiment un ensemble de dispositifs. Je vois Michel derrière sur le développement des compétences et la fabrique des compétences qui est vraiment intéressant dans les entreprises. Oui, effectivement. Dans les chiffres, a priori, on ne tient pas compte de tout ce qui est accompagnement au poste. Mais avec le tutorat, effectivement, il y a également aussi cet accompagnement qui se fait en temps réel. Et donc, on pourra en reparler, je crois, d'ici la fin de l'année. C'est aussi une dimension à prendre en compte. J'avais aussi deux questions qui arrivaient. Alors, qui étaient... Si on enlève les nouveaux embauchés, quels seraient les chiffres d'accès à la formation ? Dans le rapport, on donne quelques indications sur les taux d'accès comparés selon l'âge ou l'ancienneté. Je vous indique également un autre rapport où il y a d'autres informations qui sont données sur cette même variable. c'est le rapport mixité-diversité qui est régulièrement actualisé en partenariat avec France Assureur. La prochaine mouture portant sur les données 2022 devrait être publiée en courant du mois de décembre une fois que les partenaires sociaux en auront eu connaissance dans le bon ordre des choses. Et donc là, il y a déjà des données disponibles sur les années 2020 et 2021. Une question aussi sur les parcours réglementaires entre formations obligatoires et non obligatoires, les formations qui sont enregistrées là, c'est toutes les formations. Maintenant, lorsque l'on fait le distinguo entre les formations qui sont réglementairement obligatoires et les autres, les formations réglementaires représentent de l'ordre de 42% du total des formations indiquées ici. Et donc le complément, 58%, sont des formations non réglementairement obligatoires. Pourquoi de tels écarts de formation entre cadres et non cadres ? On avait déjà commencé à donner quelques indications. C'est lié aussi à la nature du métier exercé et au niveau de formation initiale. On sait qu'il y a des corrélations entre les niveaux de formation initiale et puis l'accès à leur formation. Donc selon les métiers aussi, croiser avec les métiers, ça fait partie des facteurs explicatifs, y compris dans des métiers qui sont plus féminisés ou moins féminisés. On sait que les plus gros consommateurs sont notamment les populations commerciales et les populations commerciales à la fois sédentaires et itinérantes, tout simplement pour se tenir au niveau des évolutions réglementaires qui s'imposent, ce qui va d'ailleurs bien au-delà des 15 heures rendues obligatoires par la DDA, la Directive sur la distribution de l'assurance. Nadine ? Oui ? Pardon. Je voulais juste rajouter aussi sur les métiers de opération d'assurance. C'est vrai que beaucoup de formations passent quand même par de l'accompagnement au poste de travail. Et donc effectivement, ça ne remonte pas forcément dans les chiffres qu'on peut avoir là qui sont les chiffres plutôt remontés par le plan de développement des compétences. Donc ce qui peut créer un biais en termes de volume d'heures de formation pour ces collaborateurs-là. Et juste un point sur le réglementaire, c'est vrai que les formations réglementaires prennent beaucoup de place. Et donc effectivement, nous on essaye, on s'est mis aussi un indicateur à atteindre un KPI pour dire, attention, on ne peut pas se limiter à la formation réglementaire. Donc on a fixé cet objectif d'avoir 100% des collaborateurs formés sur du non-reglement, enfin sur du non-obligatoire tous les trois ans. Voilà, donc on suit aussi cet indicateur pour s'assurer qu'il n'y a pas que de la formation réglementaire. Et donc globalement, on est à 94% des salariés qui ont bénéficié d'une formation non-obligatoire depuis la mise en place de l'indicateur. Merci. Nadine, une question ? Deux. Deux questions. Donc Nadine, c'est FDT. Alors en partie, Elisabeth, ce qui m'intéresse, je pense à la FEST. Parce que deux fois, vous venez de dire que vous faites des formations en accompagnement sur le poste de travail et que, in fine, vous ne les comptabilisez pas. Donc ça veut dire que la FEST au global, où ça en est ? Est-ce que ça avance dans les entreprises ? Est-ce que ça n'avance pas ? Pourquoi ça n'avance pas ? Enfin, c'est un super... Enfin, à la base, c'est une super idée, mais est-ce que c'est une idée qui fait plouf parce que c'est trop dur à suivre ? Ça, c'est ma première question. Et je vais quand même poser la deuxième. Et après, aujourd'hui, ce qu'on dit, là, c'est sur les formations à distance. Il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on vérifie que ces formations développent bien l'employabilité des salariés ? Et aujourd'hui, les indicateurs qu'on pouvait avoir auparavant, qui était le nombre de jours où le salarié allait en formation, aujourd'hui, on est complètement perdus parce qu'on a changé de monde dans la formation réellement. Et le monde a changé encore plus vite avec les deux années de Covid, enfin, les deux années où on n'était quasiment pas au bureau. Donc, aujourd'hui, quelles sont les réponses en termes de qualité de la formation et de ce que ça apporte à la personne qui a suivi la formation et comment elle a progressé entre ces 63 % de temps de formation en une heure et moins avant et après ? Oui, c'est pas une petite question, ça. Oui, clairement. Alors, sur la FEST, c'est un dispositif qui est assez compliqué à mettre en place. En fait, nous, on est parti de la pratique du terrain. C'est-à-dire que les équipes gestion de contrat, etc., avaient mis en place par elles-mêmes un certain nombre de modalités de tutorat. et on préfère partir avec ce qu'elles ont mis en place et progressivement l'amener à se professionnaliser, à se structurer, plutôt que de venir d'en haut, entre guillemets, et d'aller imposer un dispositif d'AFEST avec tout ce que ça implique derrière. Donc, on a cette idée en tête, mais on va partir du terrain pour progressivement pour le structurer. Après, ce qui va nous aider, les équipes formation sont en train de déployer une nouvelle plateforme de formation qui va permettre justement aussi aux tuteurs au poste de pouvoir directement travailler dans cette plateforme-là. Et donc, ça va permettre aussi, entre guillemets, de mieux suivre, de mieux les accompagner, de mieux suivre tout ce qu'ils mettent en place pour les collaborateurs au poste, etc. Cet outil-là, je pense, va nous aider aussi à aller plus loin vers des dispositifs d'AFEST, clairement. Oui, parce qu'une des difficultés, en fait, c'est de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Et ça, c'est difficile à ancrer pour tout le monde, de tous bords. C'est arrêter de considérer les moyens mis en place, c'est-à-dire le taux d'accès, la durée moyenne. Nous, on a fait l'impasse sur le coût moyen par salarié, parce qu'à l'époque où l'enquête a été mise en place, il y avait une 24-83 qui permettait de le connaître. Mais peu importe, c'est pas le sujet qui nous intéresse au niveau d'un observatoire des métiers. Mais c'est comment cette bascule peut s'opérer. Et là, je pense que parmi les éléments de réponse, il va y en avoir quelques-uns qui pourront être apportés par Caroline dans son exposé. Et puis une partie des réponses aussi, avec des exemples concrets qui seront précisément le 6 décembre, lorsqu'on va présenter notre étude, parce qu'elle s'appuie sur 6, 7 études de terrain où c'est tout l'écosystème d'intégration, de montée en puissance des compétences qui a été analysé avec les différents acteurs pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, et pas uniquement dans un cadre réglementaire qui est celui possiblement inscriptible dans un plan de développement des compétences, même si on y inclut aussi les AFEST depuis quelques années, avec toutes les difficultés de mise en œuvre que ça suppose. Quelque part, le terrain fait de la FEST sans le savoir, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...